Bonjour très chers amis internautes et téléspectateurs, vous qui me suivez un peu partout dans le monde, je viens simplement apporter ma pierre à l'édifice sur ce chaos préconisé qui se passe par rapport à la guerre provoquée en Ukraine. Oui, nous ne devons pas rester muets face à cette situation et il nous revient de plein droit d'apporter aussi notre pierre à l'édifice pour voir encore bien plus loin au-delà de ce que nous voyons. Oui, permettez-moi que je commence d'abord par tenir compte de mon texte ici présent, par la suite j'essaierai tant bien que mal de développer un peu, peut-être que cela servirait à quelque chose. La faille du système et systématique du système qui a fait son temps est plus encore dans un chaos préconisé par l'un des membres imminents de cinq permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette faille du système qui saute aux yeux du commandent mortels est une véritable remise en cause de l'ordre établi à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Si le monde a longtemps brillé par des tours de passe-passe aussi médiocre que sordide par ce jeu de deux poids deux mesures, aussi indigestes qui témoignent là d'une injustice institutionnalisées et a fini là par faire tout imploser au point que la cocotte mute a fini là par montrer ses limites. Ce ne sont pas ceux qui sont sous la coupole ou qui ont fait tout imploser mais plutôt ceux qui font cette coupole et l'ont imploser par des veillités qui nous dépassent. La guerre imposée aux Ukrainiens par la Russie relève pour ma part de l'absurdité du tableau. Et montrent à quel point nous ne sommes pas logés à la même enceinte. Je condamne cette violence aussi virulente sans embâge et je refuse de m'inscrire dans cette logique de peur et de domination totale de ces puissances qui veulent tout faire pour nous faire plier et faire plier ceux qui ne pensent pas qu'on peut, quitte à user l'âme de leurs forces militaires sous une menace nucléaire comme il en est le cas. Sans autant m'arrêter à cette agression sans équivoque, j'en appelle à tous les états membres des Nations Unies de simplement monter au créneau pour dire non et plus jamais, oui plus jamais ça pour ramener l'âme et tout le monde à la raison sur toutes ces zones d'ombre qui donnent du grain à moutre à ceux qui ont pris la fâcheuse habitude d'aller toujours à l'encontre de tout, mais de tout bon sens et de toutes nos vraies valeurs qui sont représentées dans la charte universelle des Nations Unies des droits de droit de l'homme. Une charte qui, jusqu'ici, n'a souvent fonctionné que sur des propos, des clauses favorables, une véritable erreur. Et est une charte mornée qui n'a fait que creuser le fossé entre les plus puissants et les autres alors que nous sommes supposés être mis à la même enseigne. Ne voyons pas que dans cette crise, une occasion de cracher là notre venin sur ce désordre mondial si bien n'entretenu par certains, mais bien plus une opportunité de tout bien saisir pour redessiner valablement le pourtour du nouvel ordre mondial qui profiterait là largement à tout un chacun de nous et plus encore à chaque État membre pour faire jouer les règles de l'art en vigueur au profit des populations. Vous voyez bien que je ne suis pas dans la rengaine et encore moins que dans ce désordre et chaos voulu en Ukraine, mais bien plus dans la remise en cause de ce dysfonctionnement institutionnel ou institutionnalisé sur le plan international. L'ordre ne doit plus se faire à coup de bâton et encore moins à coup de bâton rompu, ni par la force des armes, mais bien plus par la force de nos idées et la pertinence de nos projets contre projets pour ne pas pénaliser les autres États membres du fait de leur fragilité sur le plan militaire. L'Organisation des Nations Unies doit revenir absolument sur ses fondamentaux et mettre de côté toutes ces règles qui font tâche d'huile pour que le monde soit bien plus viable. La détention des armes nucléaires devient un sujet majeur et aussi un sujet de toutes les inquiétudes qui doivent consignées dans un mémorandum sous la coupe d'une organisation internationale bien plus que puissante de la défense et de la protection de la terre contre tout état belliqueux et tout autoritarisme. Nous devrions commencer par nous attaquer à toute forme d'idéologie de rejet de l'autre fondée uniquement sur base des mensonges dans le seul but de nous empêcher de mieux vivre ensemble. Tant que le monde fera la part belle aux idéaux de rejet de l'autre, il y aura de quoi craindre et la paix sera toujours menacée autant que la paix des armes. Voilà, chers amis, nous ne devrions pas là rester passifs sur ce qui se passe. nous devrions apprendre à nous positionner en fonction du bien de l'humanité. Et pour moi, je pense que c'est l'occasion de remettre ou de mettre sur table tout ce qui ne colle pas et tout ce qui ne va pas et souvent vont à l'intérêt et à l'encontre des intérêts de population. C'est vrai que les Nations Unies n'est pas aussi parfait mais cela est fait pour s'adapter aux époques et l'évolution. Et aujourd'hui, avec le temps, nous avons constaté tout ce qui ne collait pas dans cet organigramme sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les choses ont évolué, les choses ont changé. Il faut mettre les lois adaptées, les règles adaptées à notre époque et non de continuer à fonctionner par rapport au passé. Et oui, effectivement, cette menace qui commence à pèser sur la plupart de nous est une menace que nous devrions remettre en force. Et les États, en tout cas ceux qui font partie des États membres des Nations Unies, doivent véritablement être inscrits à la même pensée. Parce que on vit dans un monde où certaines puissances ne passent que leur temps à frustrer les autres. Or, nous ne pouvons pas être en paix tant que nos âmes ne le sont. Évidemment, la réflexion sur l'organisation des Nations Unies s'impose et les règles majeures doivent être imposées à tout le monde. Nous devons sortir de ce clause favorable à l'exception d'une armée d'où chacun est représenté. Et une armée qui va respecter les valeurs, les droits, et non une puissance qui va peser sur les autres pour leur faire des chandages. Effectivement, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire quant à tout ce qui se passe. Et si cela se passe, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites par le passé. Et quand je vois un des membres des cinq permanents menacer le reste de l'humanité, je me dis là qu'il y a là en guille sous roche. Et il est temps pour nous autres de les pousser à jouer cartes sur table et à rendre de compte aux populations et à l'humanité. Que certains puissances se prennent pour des dieux ici bas, je crois que c'est une mauvaise face. Alors, moi j'en appelle à ce qu'on revienne à la raison. À ce qu'on ramène la paix partout dans le monde. Tous ces conflits qui sont des conflits d'intérêt doivent être pointés du doigt et ramener tout le monde à la raison pour que la paix règne dans ce monde. Effectivement, si nous arrivons là aujourd'hui, c'est parce que on a laissé la part belle aux injustices qui ont taillé là leur chemin et se croient aujourd'hui tout permis. Quand on transforme l'injustice en nulle justice, effectivement, vous voyez bien qu'il y a là un problème. Donc, ce que je demande simplement, c'est que nous faisons tous cet effort-là de reconsidérer ce qui ne va pas et de considérer l'homme avant tout. Et sortons un peu de ces idéologies d'origine, de ces stéréotypes qui collent certains à la peau et dont certains enjouissent, en profitent pour laisser entendre qu'ils sont là supérieurs aux autres, ce qui, au fond, n'est pas vrai. je crois que nous ne soyons pas bêtes. Je pense que ceux qui continuent à encourager ces approches et ces idéologies de rejet, pour moi, je suis désolé, ce ne sont là que de minables. Et ces gens-là ne méritent pas qu'on les respecte. L'homme, je parle de l'être humain, il doit être mis au centre de nos intérêts. Et peu importe sa couleur de boue, encore un bon prétexte pour ceux-là, de laisser croire aux autres des véritables inepties. On doit juger les gens en fonction de leur savoir-faire, en fonction des valeurs qu'ils défendent. Et si ces valeurs-là sont contraires aux valeurs inscrites dans la Charte des Nations Unies, alors là, il faut les sentir. On ne doit pas avoir peur de sanctionner quelqu'un par rapport à sa position, non. Nous sommes dans les cancers des Nations et nous devons tous être logés à la même au sein, qu'on le veuille ou pas. Alors, commençons déjà par apprendre à respecter autrui. Et puis, le reste se fera. et ce dont je parle là, c'est sur tous les plans. Quand on voit des pays riches en ressources minières avoir des populations pauvres, avouer qu'il y a là en pays sous roche et accepter cela continuellement, cela prouve simplement de la mauvaise foi de ceux qui en tirent profit. Encore un autre problème. C'est pour ça que je dis qu'on doit tout refaire au niveau des Nations Unies et établir des nouvelles règles qui permettra aux gens de se retrouver et de défendre ce qui est défendable dans la juste cause. Alors, s'il vous plaît, moi, je n'ai qu'une façon de voir les choses ou c'est le bien ou c'est le mal. Je ne cherche pas à vouloir justifier et donc défendre le mal pour quelque raison que ce soit. Non, nous devons avoir un langage franc et vrai vis-à-vis de ceux qui nous posent de réels problèmes. et puis tout le monde doit se sentir comme tout le monde et non avoir des clauses favorables pour vouloir montrer que il est mieux que les autres. ça aussi c'est une façon de pécher. Donc, vous voyez, chers amis, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est là que l'arbre qui cache la forêt mais cela menace toutes nos valeurs et met en mal tout un châtir. seulement je demande à tous ceux qui essaient de tirer profus de cette situation pour s'attacher aux uns aux autres je dis à ceux-là qu'ils se trompent de combailles qu'ils se trompent des pauvres. Ce qui est important ce moment-ci c'est simplement de dire à tout un chacun le droit doit être respecté. Nous devons respecter les nations telles qu'elles sont et non leur imposer des rébellions ou des guerres comme on voit aujourd'hui. C'est vraiment triste. Deux fois, je me demande si j'étais né pour vivre dans ce monde où je trouve que plus rien ne tournera. et ceux qui ont le pouvoir perdent de plus en plus la raison en se faisant passer pour des dieux mais des dieux qui vont mourir un jour comme tous les autres. Alors, réfléchissons-en et vraiment pour aujourd'hui je préfère m'arrêter là et si d'aventure vous avez des questions à poser ou si vous tenez à ce que nous puissions discuter en direct alors moi je suis prêt. Je suis prêt de cet échange peut-être que ça nous permettra d'évoluer. Je ne me définis pas en fonction des individus ou des idéologies. Je me définis simplement en fonction du bon sens. Un point et un trait. Je vous dis très chers amis à une prochaine fois. à la prochaine fois. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu.